Et bah petit pas du tout, c'est que t'as pas trouvé une vraie femme, je te le dis, je te le dis, j'ai 21 ans, mais après j'ai appris de mes erreurs, c'est moi avant qui venais vers les hommes etc, et c'est moi qui me faisais jeter, et puis après j'ai compris comment, en fait on faisait avec les hommes tout simplement. Et là ben, c'est plus la même chose, j'ai commencé à recaler, mais c'est pas méchant en fait, c'est juste les personnes ne me correspondaient pas, donc j'allais pas rester avec quelqu'un qui ne me correspond pas, vous voyez ce que je veux dire ? Juste parce que j'ai un problème d'avance affichée, juste parce que j'ai un problème d'abandon, c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est les gens, juste parce qu'ils s'aiment pas assez, ils restent avec des gens qui les correspondent pas, c'est ça le vrai problème je trouve. Pour moi sincèrement je reconnais tout de suite un homme et un garçon, un jeune garçon, ça je reconnais tout de suite. C'est catastrophique. Déjà la façon de se comporter, de parler, d'agir avec une personne devant elle. J'ai découvert la dépendance affective et du coup j'ai aucune dépendance affective. J'ai pas... Je ne suis pas la personne avec qui je suis aujourd'hui, c'est l'homme que je souhaite, que j'ai choisi dans ma vie. C'est pas la dépendance affective, je l'aime réellement et il m'apporte comme je l'apporte, vous voyez ? C'est pas une question de je reste avec lui juste parce que, voilà, non. Si la personne ne me compte plus de bonheur, bah écoutez, nos chemins se séparons et puis c'est pas ça, sauf que... Voilà. Je le formule mal. Oui peut-être, oui. Je peux peut-être mieux expliquer, mais comment vous dire ? Une femme, elle va pas être là pour combler un manque. Ça c'est les jeunes filles ou les jeunes hommes. Les femmes, elles vont être là avec vous parce qu'elles voient quelque chose en vous et qu'elle a décidé de vous choisir. Du coup, c'est pour ça qu'elle a décidé de vous laisser lui montrer ses preuves tout simplement et qu'elles fassent ça aussi parce qu'elles s'est attachées à votre personne, elles s'est attachées à votre comportement, à votre attitude, à votre personne tout simplement. Les jeunes filles, elles s'attachent au corps et et juste à combler un manque comme un pansement, c'est ce que je veux dire. C'est... Enfin bref. Tu peux essuyer. Comment je fais pour avoir une copine ? J'ai rien compris. Une relation sert à se compléter. Exactement. Une relation sert à se compléter. Et moi, je suis pas avec cette personne parce que j'ai eu des problèmes dans ma vie ou que mon passé va arriver, va surgir. C'est juste parce que j'ai décidé, j'ai choisi. Surtout, lui, il a choisi. Enfin, moi, je l'ai choisi parce qu'il m'a montré des preuves et c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a montré les choses et que je lui ai dit OK, mon coco. Enfin, je lui ai pas dit OK, mon coco mais je lui ai dit OK, bah, montre-moi. Monte-moi... Monte-moi tes preuves. Monte-moi qui tu es et puis on verra bien. Mais c'est pas fait dans... Voilà, quoi. C'est pas un jeu... Au départ, oui, il y a toujours un jeu de séduction mais vous voyez, il y a... C'est pas... C'est pas... C'est pas un jeu de gamin, quoi. C'est moi, j'ai ma vie personnelle et il y a sa vie personnelle. On a notre propre liberté. Ça, voilà, moi, je lui interdis rien. Enfin, ça, il faut savoir que les femmes, elles ont aucune... Alors, il n'y a pas de jalousie excessive, etc. Bon, oui, il y a de la... Il y a de la possessivité, bien sûr. Mais... Il n'y a pas de possessivité en mode toxique. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai rien refusé. Déjà, je lui refuse rien. Il a totalement liberté. Il a sa propre liberté. Voilà. Et moi, j'ai ma propre liberté. Après, chacun a ses propres limites et chacun fixe ses propres limites. Une fois, c'est une erreur. Une deuxième fois, c'est un choix. Et c'est dehors. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Liberté sur ce qu'il décide de faire, où il va. C'est... Il fait ce qu'il souhaite. Ensuite, s'il fait quelque chose qui va pas, ça sera ses conséquences avec ses conséquences. Mais moi, je ne vais pas me mettre dans le mal pour quelqu'un qui ne m'apporte... si quelqu'un essaye de me faire quelque chose. Je fais pas du tout quoi que ce soit. Juste, je dis les choses. Mais j'en ai appris aussi. C'est juste que... Ben... J'ai grandi aussi. ... Ma copine préfère faire nouvel an avec ses copines. Je le prends comment ? Alors... Eh bien... Elle peut très bien faire nouvel an avec ses copines. Après, moi, sincèrement... En tout cas, moi, mon... Mon homme, il préfère le faire avec moi. Donc, bon. C'est lui qui m'a proposé qu'on le fasse ensemble. Donc, bon. Alors, pas du tout. Je lui laisse sa propre liberté. Mais si j'apprends quoi que ce soit... Parce que je vous ai dit, en tant que femme, je reconnais tout. Je vois tout. J'analyse tout. Je connais les hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai aucune peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire que la personne fait une erreur. C'est une erreur. La deuxième fois, c'est un choix. Et c'est dehors. Voilà. Que tu aimes la personne ou non, tu as de la valeur et tu t'estimes et tu penses être quelqu'un de bien, tu ne vas pas rester avec quelqu'un qui te manque de respect. On est bien d'accord. C'est tout. Enfin, tout le monde sait ça. Non, on n'est pas des vicieux. Je ne suis aucunement vicieux. J'ai complètement dit que la personne, je lui laisse sa propre liberté, c'est à elle de décider ce qu'elle veut faire. C'est deux choses différentes. Et bien sûr que je laisse une liberté parce que je ne vais pas le garder comme ça dans un coffre-fort, ça ne va pas. Je ne vais pas le mettre en parano, lui dire non, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Déjà, une femme, elle ne dit jamais ça. D'accord ? Je ne demande rien. Et je ne dis jamais tu fais ci, tu fais ça, tu ne fais pas ci, je ne dis jamais ça. Jamais. Je vous le dis. N'importe quoi. Alors, un flirt, un flirt, après ça va dépendre, ça dépend des gens tout simplement, mais moi en tout cas, 7 mois de flirt, à peu près. 7 mois, 5 mois, 6 mois. Pour moi, c'est comme ça que se fait les choses. Je ne vais pas me mettre au bout d'un mois avec quelqu'un, ça c'est hors de question. De toute façon, je n'ai pas envie de faire ce genre de choses. Et la personne, elle a dû attendre au moins, oui, 7 mois tout simplement et c'est comme ça. C'est moi qui décide. Après, chacun décide de faire ce qu'il souhaite. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Il y a des filles, elles fonctionnent, elles attendent un an, elles le font pour rôter un an. Moi, je lui ai demandé 7 mois. Ensuite, maintenant, je sais que la personne, je l'aime et je la respecte et je veux que son bonheur, sachez-le. Je vous le dis maintenant, clairement, on ne commençait pas à me dire oh là là, t'es pas une vraie femme, nanana, t'es pas mariable parce que je fais beaucoup de choses pour mon homme, sachez-le. Donc, voilà. Lui, il m'a offert des choses, il m'offre beaucoup de choses mais je lui offre aussi des choses aujourd'hui. Ben, alors, pour la petite anecdote, moi, j'embrasse pas quelqu'un donc je suis pas avec cette personne dehors pour la simple et bonne raison que pour moi, quand tu es dehors avec une personne, c'est que t'es avec elle. Moi, j'embrasse pas quelqu'un comme ça dehors, je vois pas l'idée. Du coup, oui, pendant 7 mois, il a pas pu m'embrasser dehors et c'est pas une blague. Je vous raconte pas des cracks. Au départ, je lui disais non, il voulait pas m'écouter, il essayait, etc. Je lui ai dit non et rebelote, je lui ai redis non. Après, il l'a compris, il essayait quand même au bout de 6 mois et oui, mais et oui, je l'ai choisi parce que j'ai fait mon choix et donc, je préfère avoir fait mon choix et me mettre avec quelqu'un que je décide de me mettre avec cette personne parce que j'ai décidé que ça serait lui que de me mettre vaguement avec une personne. Non. Ah oui, tout simplement. J'aurais pu le faire aussi pour ôter un an aussi.